Salut à tous, une vidéo sur la Debian GNU Linux Stretch. Stretch, ce sera la Debian 9 qui va sortir. Le freeze complet doit être dans 3 mois, donc j'ai fait cette vidéo 3 mois avant le freeze, le gel complet de la distribution qui verra les judiciaires arrêtés, ce sera le déborgage intense. Donc si on compte 6 à 7 mois à partir du mois de février, on va dire que la Stretch sortira en septembre 2017. Ou de septembre 2017, bref. Donc je voulais faire un point d'étape 3 mois avant le gel. J'ai pris la matée, la version matée, parce que tout simplement j'aime me matée maintenant, voilà, il ne faut pas se la comprendre. Comme d'habitude, vous aurez un lien dans le descriptif avec tous les détails techniques. C'est une version de développement, donc il y aura peut-être des bugs, on verra bien à quoi ça ressemble. On est parti, on est go ! Ouais ! Donc, bon, j'utilise un numéro 4.7, mais avec la numérotation des bien-être, on ne sait pas si c'est 4.7, 5, 6 ou mon cul sur la commande, comme dit si bien Baba O'Rom, que je salue au passage. Donc, on ne sait pas quelle version est spécifiquement utilisée, ça qui est ennuyeux. J'espère au moins que le bug DirtyCore est corrigé. Voilà, donc c'est l'ancien jeu d'illustration. Le nouveau n'est pas encore à rajouter. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est Network Manager et le paquet Network Manager Gnome, qui me permet d'avoir accès à l'applet Network Manager. En gros, à cette chose-là. Voilà. Donc, comme c'est la version Testing, tout est assez frais. Dernière version de Network Manager. Le dernier maté. Je ne sais pas si c'est la version GTK 2 ou 3. Ça, c'est un peu... Casse-bon-bron le savoir, on verra grâce à Synaptic. Donc là, je n'ai rajouté que ça. Et par défaut, il n'y a pas grand-chose. Non, je pense à la version GTK 2, parce qu'elle est un peu plus longue à répondre au niveau des gros menus déroulants. Donc, on a les propositions installées par défaut. Gimp. Firefox ESR. Voilà. Il n'y a pas grand-chose installée par défaut. Comme d'habitude, c'est du bien francisé. Voilà la preuve d'action. Donc, on a Synaptic qui est installé. Bon, en gros, on a maté Brune de décoffrage. Côté consommation de mémoire vive, on va dans les 400 mégas, je pense. Ah là ! Là, c'est pifométrique. 400 mégas pile. Bon, c'est vrai que l'utilisation du code en 64 bits n'est pas vraiment. Donc, on va voir si c'est la version GTK 2 ou 3 de maté qui est utilisée. On a aussi Java. Bon, pourquoi pas. Donc, on va passer par Synaptic. Méchant. Méchamment de passe. Donc, dans les préférences qu'on va demander, voilà. Comme ça, on va chercher, par exemple, CARA. On va voir quel paquet GTK 3 est utilisé. Ça me permettra de savoir si c'est du CARA GTK 3 ou du CARA tout court. Dépendance. Alors, je lui mets une fois. Blablabla. Je pense que c'est la version GTK 3. Bingo ! Donc, c'est maté GTK 3 qu'on a. Donc, c'est la version maté GTK 3. De sorte que par la présence, dépendance de libgtk 3.0. Donc, c'est la version GTK 3.22, je suppose. Libgtk. On va se voir tout de suite si c'est la version 3.22 qui est installée. C'est la version 3.22. Donc, je suppose que le GNOME de la version D&Stretch est GNOME 3.22. De sorte que par rapport à ça. Donc, je vais faire quelque chose que les puristes n'aiment pas. Je vais rajouter les dépôts main, contribue et non-free. Pour avoir accès à la Logitech maximale, je ne sais plus jamais si non-free, c'est avec intérêt ou pas. Chaque fois, je me gourre. Donc, c'est ça. Si, après, si seulement il me dit quelque chose qui ne passe pas, c'est que je me suis gouré. D'accord. Bien sûr, non-free est avec intérêt. Chaque fois, je me gourre. Hé 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 hé. Donc. Bien sûr, c'est une non-free. Voilà. Je sais, ce n'est pas bien. Mais au moins, comme ça, on est sûr certain d'avoir la Logitech maximale. Recharger. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on va voir ce qu'il y a comme un nouveau paquet disponible. Nous, dans les dépôts. Alors, bon, on a bien sûr. Je me demande si c'est les paquets G-Streamer. Donc, tous les firmwares, bien sûr. Pour les personnes qui en ont besoin, pour faire fonctionner un ordinateur, c'est quand même mieux. Alors, est-ce qu'il y a des paquets G-Streamer ? Le sens que pour le support du son et compagnie. Ah non, apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de paquets GST. G-Streamer, non. Bon, on va rajouter le support. Donc, on va chercher G-Streamer. Pour le support du MP3 et compagnie. Ce n'est pas bien, mais il faut rester dans un monde réel, dans des plaies ou puristes. Alors, plugins bad. Et ugly. Je sais, ce n'est pas bien, mais si on veut lire le maximum de fichiers multimédia, il n'y a pas d'autre choix. A moins de se couper d'une partie non négligeable de la médiathèque mondiale. Ce qui est quand même ennuyeux. Donc, je vais voir. Je n'ai pas fait attention, par contre, si on avait un truc comme HP Libre d'installer. Non. Administration, apparemment, pour les imprimantes, ce n'est pas la joie. Non, il n'y a pas de support d'imprimantes installé par défaut. J'ai d'oublier de l'installer à l'installation. Ce n'est pas grave. Ça va se rajouter en quelques secondes. Je n'ai pas d'oublier d'installer cette option au tout bas. Ce n'est pas grave. On va rajouter Cups. En quelques secondes, ça va s'installer. Comment que Cups soit déjà pré-installé ? Non, Cups est déjà pré-installé. Autant pour moi. J'ai mal vu. Mais il ne coule pas. HP Libre aussi ? Autant pour moi. Dans ce cas-là, il ne doit pas être affiché dans... Oui, il ne doit pas être affiché dans les... Donc, on va passer par... Menu principal, si je le retrouve. Entre, date et réseau matériel. Il n'est pas menu principal, il n'est pas mozo. Oh. Apparence, c'est comme on a mis un écran. Non, ils n'ont pas installé mozo. Ce n'est pas grave. C'est dommage que ce n'est pas le paquet mozo. En clair, menu principal installé. Ce n'est pas grave. On va compenser cet oubli. Ça permettra de personnaliser. Dommage, je n'ai pas pu le rajouter. Ça permet de personnaliser les menus et de retrouver des outils qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait croire absents. Sûrement un oubli du modèle d'installation de Poum A.T. Sûrement un oubli. Voilà. Donc, là maintenant, on a le menu principal qui va se retrouver quelque part. Voilà. Donc, on va rajouter les éléments qui manquent. Côté système, par exemple. Programation, dans son et vidéo. Accessoires. Accès universel. Autre. Tiens donc, ils n'y sont pas. Programation d'administration. Préférence. Tiens donc, je ne les trouve pas. Ils doivent me crever les yeux, bien entendu, mais je ne les vois pas. Dommage. Bon, mais ce n'est pas grave. À moins que l'interface HPLip ne soit pas installée. C'est quand même étrange que l'interface HPLip ne soit pas installée. Alors, voyons, voyons, voyons. On peut être dans son contrôle, imprimante, peut-être. Non, il n'y a pas d'utilisation des imprimantes. Ce n'est pas grave. On va rajouter les éléments qui manquent. Je veux bien que les imprimantes soient de moins en moins utilisées. Mais c'est quand même ennuyé si on en a une et qu'on ne peut pas la gérer. Donc, c'est Python Qt5 pour HPLip. voilà. Je vais quand même rechercher HPLip pour voir s'il n'y a pas de truc qui manque. Voilà, il manquait juste l'interface graphique qui n'est pas installée. je pouvais la chercher, ça le bête. Bon, pendant ce temps-là, on va voir si Qt5, c'est fonctionnel. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas... Bon, j'aurais dû y penser, mais les aléas du direct, au moins, vous voyez que je n'ai pas préparé la vidéo. De toute façon, j'ai des vidéos montées au poil de cul de chameau près. Donc, localhost 631. Donc, on a un QPS qui est disponible. OK. Après, je pencherai mon HPLip pour voir s'il passe bien. Enfin, mon HPLip, mon HP Dexjet 21. Et bien sûr, il y a un dépôt qui ne répond pas ou qui a du mal à répondre. Ça le bête. Vous avez pu remarquer pendant que ça s'installe qu'il n'y a pas d'outils audio et vidéo. C'est vraiment la session de travail. Même si on a besoin de voir des vidéos pour le boulot, on ne peut pas. Dommage ! Donc là, je vais mettre un peu plus de son. On va voir si le son est fonctionnel. Je ne me suis pas trompé dans les réglages de ma machine virtuelle. Apparemment, c'est OK. On va tester les haut-parleurs. Bon. Là, comme on ne va pas passer, c'est enfoiré. Ça le bête. Bah ! Bon. On va tester avec une vidéo YouTube comme d'habitude. Donc, nous avons vu que nous avons un Firefox ESR. C'est normal, c'est à Debian. Donc, on va aller sur YouTube ce qui me permettra de tester l'audio et la vidéo. Donc, c'est une version 45.4, je suppose. 45.4. Donc, là, on va passer en plein écran. Appuyez, je n'ai rien à péter. Merci. On va prendre celui-là. On va voir si ça passe. Ça va le son du moins. On a le son qui fonctionne. C'est très bien. Le son de la vidéo fonctionne. Donc, on va voir maintenant si dans la bureautique, on a des outils comme HPLIP. Ah ! Ça va mieux. Donc, outils système. accessoires. Préférences. Par contre, je ne vais pas trouver la primante. Peut-être avec Mozo. Beurotique. Beurotique. HPLIP. Fox. Blablabla. Bon, je ne le trouve pas. Ce n'est pas grave. On va essayer... Désolé pour les aller du direct. Je ne sais même pas ce que c'est cet outil. Bon, je vais peut-être passer par un outil. Voilà. HPLIP. Tout le bloc, c'était ici. Sale bête. Blanquez, va. Donc là, je branche. J'anime mon imprimante. Je vais la brancher. Voilà. Next. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Je ne vais pas imprimer quoi que ce soit. Au moins, on a... Voilà. Le statut. Le niveau des cartouches, ce n'est pas trop mauvais. Tout le contrôle de l'imprimante. On va la mettre par défaut. Donc là, on va compléter l'installation avec un outil d'audio et vidéo, par exemple. Ce sera quand même mieux. Donc on va mettre VLC. Et puis Quadlibet. Histoire d'avoir audio et vidéo. Alors, VLC. Et on va rajouter Quadlibet. Voilà. Ça permettra d'avoir audio et vidéo minimale. Bien sûr, tous les outils sont à jour. C'est normal, c'est une version de développement. Par exemple, Gimp. Qui, je l'espère, va partir d'un instant. C'est lancé. Voilà. On va le mettre en mode fenêtre unique. Donc, c'est Gimp. De 8.18. Tout ce style. Voilà. Il manque Gimp. De point 10. Sorte, d'ailleurs. Vous voyez, c'est quand même agréable. Le Logitech est sympa. La bureautique, on doit avoir un LibreOffice 5.2. Au minimum, un 5.1. Mais je pense plus pour un versant 5.2. On va en savoir très vite. On va en savoir très vite. Donc, j'ai LibreOffice en français. Très bien. La dernière version en date. La 5.2.1. Euh, pas 3. Pardon. La dernière version en date. Pourquoi pas. Au moins, ça fait plaisir. Ça change un peu la vieille version de la DeviantG6. Donc, on a VLC. Qui commence à... VLC2 commence vraiment à faire son âge, maintenant. Ça fait quoi ? Un an que VLC3 doit être sorti. Alors, sinon, c'est tout bon, quoi. Mis à part le fait que certains outils ne sont pas préinstallés. C'est agréable. Très agréable. C'est vraiment léger. C'est rapide d'utilisation. Bon, bien sûr, il faudra voir que ça sortira d'ici une grosse dizaine de mois. En gros, vers septembre 2017. En espérant qu'ils ne prennent pas trop de retard. Parce que sinon, ce serait, comme d'habitude, dommageable pour... Sur certains plans. Après, bien sûr, certains logiciels ont des cycles de vie beaucoup plus courts que la DeviantG6 classique. Comme... LibreOffice, qui a une nouvelle version Masterclass tous les 6 mois. Idem pour Mathé. Idem pour Gnome. Donc, ce problème-là, c'est que d'un côté, on a des... À nous, est-ce qu'il veut être super stable. Et de l'autre côté, on a des logiciels qui ont tendance à avoir des cycles de développement très rapides. C'est un peu la croix d'un truc du cercle. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour les quelques aéras du direct. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada